Musique Musique Tout le travail de Lucien Clercq se nourrit d'Arles et donc bien évidemment de la lumière de la Camargue, de la lumière de la Croix, qui est une lumière très particulière, qui est la lumière qu'avait adoré Vincent Van Gogh d'ailleurs, et puis du Mistral, du Mistral qui nettoie le ciel de façon étonnante. On est dans un paysage qui est assez rude et dans une lumière magnifique. Donc si vous voulez, c'est toutes ces matières, la pierre, le ciel, la lumière, qui ont été la matière première dont Lucien s'est nourri. L'histoire de l'enfance de Clercq est essentielle pour comprendre ce qui va le déterminer. A la fois c'est une enfance assez douloureuse puisqu'il est élevé seul par sa mère. Les Alliés ont bombardé Arles et ont bombardé une grande partie d'Arles historique, et notamment l'épicerie où se trouvait le commerce de sa maman. Après quoi sa maman était malade, il a dû la soigner, la laver, la penser. Enfin pour un gamin qui est adolescent c'est quand même assez violent. La seule chose c'est que sa mère voulait qu'il soit artiste. Et ça, ça a été déterminant. Sa mère lui a fait apprendre le violon. Et Lucien a cru tout de suite à cet avenir d'artiste. Il n'est pas allé jusqu'au bas, il a travaillé pour gagner sa vie. Puis sa mère est décédée très très tôt. Donc il s'est retrouvé seul avec des dettes sur le dos, sans qualification particulière, mais avec cette mission d'être artiste. Et finalement ça n'a pas été le violon, ça a été la photographie. Il est évident que cette adolescence douloureuse, liée à la guerre, liée au bombardement, liée à la maladie de sa maman, a été d'une influence réelle sur ses débuts. en photographie où en fait il recherchait des choses très morbides, où il photographiait des charognes, il photographiait les ruines d'Arles et ça a été un travail très intéressant mais très très inquiétant en même temps. Et puis il a eu l'intuition, alors qu'il n'avait qu'un an de photographie, de se précipiter à la sortie du code d'une corrida pour montrer ses photos à Picasso. Picasso a compris qu'il y avait là une énergie nouvelle. Il a pris des enfants, des petits adolescents, qu'il a mis dans les ruines, il leur a fait faire des scénettes, mais tous ces personnages, il leur a demandé d'être tristes. Et donc il y avait une profonde mélancolie chez Lucien, à tel point d'ailleurs qu'il raconte que s'il s'est mis à photographier des nues, ce qui a été son succès plus tard, c'est parce que ses amis, lorsqu'il avait 20 ans, s'éloignaient de lui, ils le trouvaient sinistre. Il a pensé à faire des nues, un peu timidement au début, et ça a rencontré le début de la révolution sexuelle, enfin les années 50, début des années 60, si vous voulez. Tout d'un coup, les nues ont pris une vie, une joie, une énergie qu'on ne connaissait pas dans la photographie. Il s'est rapproché de façon inédite de son sujet, montrant le corps qui surgit de l'eau comme ça, et ça a été une déflagration, si vous voulez. Et donc, il y avait vraiment ces deux faces, la face d'un Lucien qui était très meurtri de son enfance douloureuse, qui se traduisait par des photographies très mélancoliques mais très fortes, c'est ce qui a séduit Picasso et Cocteau, et puis il a tout d'un coup proposé quelque chose qui était très nouveau dans la photographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !